Salut à tous, une vidéo complémentaire à celle qui concernait l'installation d'une Manjaro Linux KDE 16.10.3 en début février 2017 dont vous trouvez le lien dans l'inscriptif. Ça m'a permis de cristalliser certains points faibles que j'avais déjà un peu entreaperçu sur la Manjaro Linux. Il y a 5 points faibles, vous trouverez le redatage de tous les points faibles dans l'inscriptif. Donc le premier point faible est justement lié aux ISO, il y a au moins 2 ou 3 points fabriés aux ISO, aux images ISO d'installation. Le premier point faible c'est l'absence de version officielle pour Mathe et GNOME. Historiquement Manjaro c'était XFCE puis la version Plasma est arrivée pour être intégrée et devenir version officielle. Mais il n'y a pas de version officielle pour Mathe qui pourtant est un environnement qui a le vent en poupe et qui a de fortes chances de grimper, de prendre du galon entre guillemets en termes de numérotation parce que à ce que j'ai pu comprendre et je vous mettrai le lien dans l'inscriptif quand je l'aurai retrouvé dans mes archives, la version Mathe 1.18 s'appellera Mathe 2.0, s'appellera Mathe 2.0 parce qu'il va entièrement migrer vers GTK3. Ce qui veut dire quand même que Mathe, la suite, l'acharnement entre guillemets thérapeutiques comme je l'ai dit au début de Mathe, enfin de GNOME 2, a fonctionné et c'est vraiment l'environnement que j'aime à utiliser. Mathe 1.17.2 que j'utilise au quotidien est un véritable plaisir donc les développeurs de Mathe ont dit on va faire une version 2.0 de Mathe. Donc c'est bête qu'il n'y ait pas d'iso officiel Mathe. C'est con, il n'y a pas d'autre mot. C'est peut-être un manque de personnel au niveau de Manjaro mais c'est con. Et si on a un Manjaro communautaire GNOME, c'est une simple horreur. C'est un point que je reviendrai plus tard. Le deuxième point, ça a été vraiment soulevé en partie par la distribution de la vidéo sur l'installation de la Manjaro KDE, c'est l'absence d'installation régulière. Je veux bien qu'on ait sur une running release mais comme quand dans l'installation de la Manjaro KDE, je me suis tapé 500 paquets de mise à jour, en gros 1 giga, c'est simple, il faut voir que la dernière point release de Manjaro Mathe 16.10, c'est la version 1.3. Et si on regarde la date de publication, là je vais vous le mettre en surligné, 30 novembre 2016. On est le 2 février. Ça va faire à peu près 2 mois qu'il n'y a pas eu d'iso de mise à jour, ne serait-ce qu'une 16.10.4 début janvier. Non, il n'y a pas eu. Et pourtant, entre temps, il y a eu la mise à jour vers plusieurs mises à jour de KDE, au moins deux, que ce soit plasma ou les sous-couches KDE réplications et compagnie. Ça aurait été quand même mieux pour une personne qui installe de se retrouver à ne pas devoir télécharger un giga de données. Bon, mais ça, c'est bien sûr, il n'y a qu'un faucon. C'est dommage, ça serait mieux, quand on propose un environnement complet, surtout sur une rolling, de mettre des iso mensuels. Histoire d'avoir, au cas où il y a un pépin, qu'on ait une iso mensuelle, donc quelque chose de rapide installé et qu'on ne se tape pas 500 mégas de mise à jour, ou si on a besoin d'installer chez quelqu'un, c'est le même principe, on ne va pas se très baler une iso de 3 mois d'âge. 3 mois pour une rolling, ça c'est très long. C'est très long. Le troisième point, que je ne veux pas me relire. Ah, c'est j'ai l'impression que j'ai l'impression que mon lentille sèche. Le troisième point, regroupe un peu le premier, c'est les iso communautaires. Je n'aurai pas de mots assez durs pour dire que les iso communautaires, il y a le pire comme le meilleur, mais c'est surtout le pire. L'iso communautaire GNOME est une sombre horreur. J'avais fait une vidéo sur comment installer GNOME dans Nanjaro, je la retrouverai sûrement, je mettrai dans un descriptif, mais c'est une horreur. Une sombre merde. Il n'y a pas autre mot. Et je ne parlerai pas des productions d'autres personnes. Parce que je n'ai pas envie de me fâcher, pas envie de me mettre en colère, mais quand on voit que certains iso communautaires s'amusent à rejouter des dépôts complémentaires dont on ignore s'ils seront maintenus sur le long terme, moi je m'excuse et c'est casse-gueule. Pas d'autre point. Le quatrième point, c'est un point qui m'énerve un peu. Donc pour ce point là, et pour le cinquième point, je vais relancer la Manjaro KDE. Donc je vais fermer ça. Donc je garde la Manjaro KDE que je n'ai pas mis à jour, enfin que je n'ai pas supprimé. Donc je relance la Manjaro KDE. Par contre, je vais revenir en écran réduit. Le quatrième point, c'est un problème purement de geek, peut-être ça comme ça. C'est un truc qui m'a toujours fait tiquer, c'est l'absence d'existence de partition homme, de partition utilisateur. En gros, quand Calamarae s'est lancé, il propose une partition racine et la partition swap. Bon, je vais passer en plein écran. Tant pis, je ne vais pas faire ça. ça met. Voilà. Donc dans sa charge. Voilà. Donc là. C'est KDE, c'est normal, ils sont un peu longs. Désolé pour la pique. Voilà. Ça, je ne comprends pas l'utilité. Bon, mais ça va. Voilà. Pas besoin. Donc je ferme la Manjaro Welcome aussi. Donc comme je disais, c'est l'absence de partition séparée pour les données. Certaines personnes sont pour, certaines personnes sont contre. Mais personnellement, je préfère compartimenter les deux, les deux, les deux espaces. Voilà. Je crois que me souvenir qu'il y a soit Jeparted, soit... Alors, on va chercher Part. Voilà. J'ai une partition KDE. Voilà. Vous allez voir qu'il n'y a pas de partition séparée. Donc là. Voilà. Vous voyez, il n'y a qu'une partition principale et pas de partition HOM. C'est vrai que, bon, mais bien sûr, si on veut chiffrer son disque, il y aura automatiquement une partition à un système LVM. Donc on pourra très bien créer une partition spécifique. Moi, ça ne mange pas de pain de proposer, donc à la marée, c'est une option, rajouter une option avec la partition HOM pour tous les utilisateurs. Ça, c'est un truc après les coups et les douleurs. Ça ne se discute pas. Donc là, je mets ça comme ça temporairement. Donc le quatrième point, c'est l'absence de partition HOM. Le cinquième point, c'est que parfois, c'est assez rare, les synchronisations avec la maison mère Arch Linux chient un peu dans la colle. L'exemple parfait, je vais aborder dans la vidéo aux alentours de la 29ème minute, c'est les paquets GStreamer 0.10. Dans la vidéo en question, j'ai parlé justement de GStreamer 0.10 qui a été déprécié par Arch Linux. Et bien sûr, entre temps, les paquets qui étaient nécessités GStreamer 0.10 ont été portés vers GStreamer 1. Donc en gros, il n'y avait pas de problème. Mais manque de pot, la synchronisation a été faite au mauvais moment par Manjaro. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Reste à des courses, je repasse en plein écran. Non, ce n'est pas ça que je vais faire, pardon. Donc je repasse en plein écran. On se retrouve avec une dizaine de paquets à faire en compilé. Je vais lancer Octopie. Des paquets qui sont obsolètes et qui gicleront à la prochaine mise à jour majeure. Et ça, c'est ennuyeux. Voilà, donc si on va dans les paquets... Alors... Mise à jour... Alors, je ne sais plus. Féché... Sortez... Je ne sais plus où se trouvent les paquets à mettre à jour. J'adore... Dépôt AUR, voilà. Voilà, c'est la série des paquets. J'ai le streamer. Donc par contre, je ne sais pas si on peut le virer. Supprimer, est-ce que ça prend quelque chose ? On va le garder par sécurité. Donc là aussi, il y a un problème parfois de la synchronisation qui part un peu en cacahuète. Mais si on regarde GStreamer... Bien sûr, ce n'est pas bien de laisser paquets AUR non compilés. Mais si on regarde GStreamer Bad... Voyons... Si on fait supprimer... Il n'en croit comme dépendance. Euh... Bon, on va voir par exemple de quoi dépend... Lib.mp4b2. Quels sont les ajustés qui en dépendent. Donc on va chercher Lib.mp4b2. Là par contre, dans tous les fichiers, parce que ce n'est pas sur AUR. Donc si on le supprime... Ah tiens. Ou Music Brins. On va voir Music Brins. C'est peut-être un peu plus parlant. Music Brins. Voilà. Si on le supprime, qu'est-ce qu'il va nous supprimer comme logiciel ? Toujours la même dépendance. qu'est-ce qu'il y a dans SoundTouch peut-être, on va voir, je vais peut-être trouver un logiciel qui est plus haut niveau, dirons-nous SoundTouch Info Ok, blablabla Alors on va voir ce c'est toujours les mêmes mais bon, c'est pas super grave ça fonctionne très bien LibCD Audio par exemple LibCD Audio ça va être tout ce qui est comme son nom l'indique Info Qu'est-ce qui peut dépendre de LibCD Audio Moi c'est tout ce qui est Lucel Audio mais ce n'est pas on pourrait très bien ils seront sûrement mis à jour à part la suite LibCD Audio si on regarde sur Arch Linux.fr enfin Arch Linux.fr donc je vais fermer donc si on regarde sur Arch Linux comme Arch Linux et Manjaro c'est la même base au final les dépendances sont les mêmes parce que la synchronisation entre la maison mère Arch et Manjaro a intervalle régulier donc on va chercher LibCD Audio et on voit que LibCD Audio c'est une dépendance pour ou MusicBrains qui n'existe plus apparemment sur Arch Linux mais ça pourrait être une dépendance de Picard par exemple ou LibMP4v2 donc c'est une LibMPEG donc c'est par exemple pour GTK Pod c'est pour Semus donc c'est pas une librairie super importante mais au final par extension ça peut provoquer des emmerdes donc dernier point c'était justement les synchronisations qui parfois chinent la colle la prochaine mise à jour les paquets dépendants seront recompilés donc les paquets JetScreamer 0 pour quelque chose ne seront plus utiles et automatiquement ils seront marqués comme orphelin on pourra les enlever voilà c'était les 5 points faibles de la Manjaro qui a par contre énormément de points forts mais ça c'est des points faibles parfois aussi bon bien ce problème de synchronisation parfois on est obligé de passer par une autre commande parce qu'il y a des conflits manque de proussins aussi voilà c'est tout ce que j'avais à dire j'espère que cette vidéo vous a plu elle n'est pas franchement à charge ni à décharge la jure c'est juste un bilan je sais que certaines personnes vont un peu graisser des dents mais c'est des faits qu'on peut vérifier sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye